Elle a passé une soirée avec son ami, mais tout s'est terminé tragiquement. Cette jeune femme a passé la dernière soirée de sa vie avec son ami de longue date, qui lui a fait vivre le pire. Les deux familles se connaissèrent depuis plus de 15 ans. Elles entretenaient de bonnes relations, mais tout a finalement basculé le 28 août 2020. Ce soir-là, Leslie et Eric sont d'abord sortis au casino, avant de se diriger dans un restaurant, puis dans un bar à Las Vegas, pour prendre quelques verres, danser et s'amuser. Les deux amis sont restés là-bas jusqu'au petit matin avant de quitter les lieux ensemble. Le soleil se levait, et Eric a été aperçu en train de se garer devant sa maison. Leslie, visiblement sous l'emprise de l'alcool, a eu besoin de l'aide du jeune homme pour sortir de la voiture et entrer à l'intérieur de la maison où se trouvait la mère d'Eric, son père et sa soeur. Elle ne le savait pas encore, mais il s'agissait des dernières minutes de toute son existence. Alors que la famille de Leslie a commencé à s'inquiéter de ne pas la voir revenir à la maison, elle a décidé de signaler sa disparition à la police en montrant le dernier message qu'elle avait envoyé à sa soeur aux alentours de 4h du matin. Je dois te dire quelque chose. Plusieurs jours sont passés et personne n'avait de nouvelles de la jeune femme de 22 ans, jusqu'au moment où les policiers ont eu écho d'une nouvelle affaire. Deux hommes ont été signalés comme disparus le même jour. Eric Rangel Ibarra et son père José Rangel. Les deux familles Haran habitaient en pas très loin et la police, qui a rapidement fait le lien entre ces deux affaires, a décidé de se rendre au domicile des Rangel afin de mener l'enquête là-bas. Les agents ont trouvé beaucoup d'indices suspects, des produits de nettoyage, des gants en latex, mais aussi des gouttes de sang dans la chambre d'Eric. Le mystère était loin d'être élucidé, mais c'est finalement les caméras de vidéosurveillance de la rue qui allaient révéler toute l'horreur de cette histoire. Sur les images, on pouvait voir Eric et son père en train de transporter difficilement un énorme paquet blanc, ressemblant étrangement au corps d'un humain. Les deux hommes chargent le paquet dans la camionnette et Eric quitte les lieux, laissant son père dans la rue, le montrant en train de prendre un tuyau pour arroser l'entrée de leur maison. Le corps de Leslie a été retrouvé quelques semaines plus tard au beau milieu du désert. L'autopsie n'a pas pu déterminer de quoi elle était morte, mais la police était désormais convaincue qu'Eric et son père, toujours portés disparus, étaient les responsables de ce drame. L'enquête a duré des mois et des mois mais n'a jamais avancé, mais tout a changé le 18 janvier 2021, lorsque le père du jeune homme a décidé de se rendre à la police. Et il a avoué que ce matin-là, il avait vu son fils dans la maison avec le corps de son ami dans les bras. Il ne sait pas exactement ce qui a pu se passer, mais selon lui, elle aurait fait une overdose et aurait perdu la vie sur place. Finalement, José a été condamné à deux ans de prison pour des charges mineures, mais n'a purgé que huit mois grâce à sa bonne conduite et à sa coopération. Eric, lui, demeure introuvable, lui seul sait ce qu'il s'est passé ce soir-là et ce qu'il a fait vivre à Leslie. Et la famille espère plus que tout qu'il soit retrouvé un jour afin que justice soit faite. Sous-titrage Société Radio-Canada